Au niveau de Cameroun, ce qu'ils ont fait là, moi-même, ça m'a pas plu. Un grand pays comme ça, c'est pas la première fois qu'ils organisent, depuis qu'ils organisent. Maintenant, pour cette année-là, jusqu'à l'heure comme ça, ils vont dire qu'ils ne peuvent plus organiser. C'est pas un bon nommage pour l'Afrique. En temps normal, c'est qu'ils devaient organiser cette année. Ils ont pris d'argent, ils ont bouffé. Un peu prématuré pour retirer la canne à chez Cameroun, parce que dans l'ancien temps, d'autres même, ils restaient deux mois, trois mois, et puis ils sont dans le temps et puis on arrivait à organiser. Or, Cameroun, il y a encore du temps, bon, il sait pas si c'est Cameroun même qui a jeté l'éponge ou bien la CAF a retiré. Si c'est la CAF qui a retiré, sincèrement, c'est pas bien. Un grand pays comme le Cameroun, qui ne réussit pas à organiser la canne, c'est pas possible. L'organisation était mauvaise. Et c'était un regret pour le peuple Camerounais. La CAF a expérimenté les lieux au moins deux fois. La CAF s'est pas levée comme ça pour prendre la décision. Donc ils sont partis une fois, après deuxième fois, après ils ont pris la décision. Donc leur décision, je peux dire que c'est une bonne décision. C'est un dysfonctionnement au niveau de la CAF. Il y a un manque de responsabilité au niveau de la CAF. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut revoir. Un avertissement aussi pour la Côte d'Ivoire que je suis après Camerounais. Déjà, on a focalisé, je suis déjà l'année 2021, on s'apportait même pour ça. On avait déjà mis d'autres choses en place même pour pouvoir aussi augmenter un peu notre activité. Mais en nous retirant l'année 2021, c'est pas à faire en tout cas. Comme quelqu'un qui revient à quelqu'un, puis on l'arrache pour donner à l'autre. Ça, c'est pas normal. On n'a qu'à revenir ici à Abidjan, ici à Abidjan, ici à tout. Voilà, nous on sait comment on va organiser ça puis ça va aller aussi. Camerounais, on peut donner ça à une date étudiée, mais pas pour retirer la Côte d'Ivoire pour donner. C'est pas bon. Ça peut être dangereux pour l'organisation de la CAF dans le futur. Il veut l'arracher. Non mais nous, on l'a dit en même temps que c'est pas normal. Voilà. Un pays comme la Côte d'Ivoire est mieux placé pour organiser une CAF. Si on est donné ça au Cameroun en 2021, c'est une bonne chose. Là, la Côte d'Ivoire va mieux se préparer. On n'a pas à taper encore contre les Camerounais. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. C'est pas une CAF qu'on peut organiser. La Côte d'Ivoire est un pays de sport et un grand pays de football encore de plus. Donc la Côte d'Ivoire mérite à ce qu'on joue la CAF en Côte d'Ivoire. On a eu tous les temps de permettre aux Camerounais de pouvoir organiser la CAF. Bon, si ils n'ont pas pu gérer. Moi, je considère que j'aurai réussi l'argent, mais ils n'ont pas pu gérer. Ça, c'est l'Afrique. On est au courant de ça. Bon, on ne souhaite pas le même cas pour la Côte d'Ivoire. Les Camerounais font leur bouche, pourtant ils n'ont rien. Une, deux, trois, c'est tenté. Une, deux, trois, c'est les Camerounais. Nous, on ne veut pas. Nous, on va organiser, forcer pour nous. Voilà. Nous sommes des Ivoiriens. On est fiers de nous. La prolongation pour la Côte d'Ivoire, moi, je suis pour. Parce que pour le stade du Pimbéseul, on va dans un an. On n'a même pas encore fini. Imaginez, on doit construire un stade à sortie d'été à Saint-Pédro, sortie d'été à Kourougo, sortie d'été à Amsoukourou. Si on va à 2023, j'espère qu'on aura le temps de bien se préparer et de construire notre stade et de bien faire notre canne. Si on reporte la date, comme si les travaux seront arrêtés, ceux qui avaient au moins ce contrat aussi, c'est comme s'ils seront aussi au chômage. Tout ça, ça n'arrange pas le pays. C'est de l'argent qui s'en va. Normalement, quand on leur retire en 2019, on dit qu'on leur donne ça en 2021. C'est ce qui est injuste. Donc, on les positionne. On ne le fait pas pour un pays, mais il faut suivre seulement les règles. Il faut seulement la loi. C'est tout ce qu'on demande. Si on doit octroyer une canne au Cameroun après celle de 2019, c'est peut-être celle de 2023. Pas celle de 2021. Parce que rien ne dit que la Côte d'Ivoire ne sera pas prête. Donc, laissez-nous organiser notre canne en 2021. Chacun son tour, chacun sa chance. C'est notre chance. Nous, on va jouer ça ici. Ça ne va pas qu'il n'y ait pas. Le message que je voulais faire passer à la CAF, c'est qu'ils donnent la chance à la Côte d'Ivoire d'organiser une canne pour voir les capacités qu'ils ont pour pouvoir développer nos pays. C'est qu'ils n'ont qu'à s'arranger en 2021. Nous, on veut organiser ça ici. La CAF, les margules, ils n'ont qu'à arrêter. C'est ce que moi, je peux leur dire. La CAF doit séancer, comme on le dit, à laisser la Côte d'Ivoire organiser la canne 2021. En 2021, nous, on a brégué bien les éléphants à Zéla. Non, ils font pas même. Encore, je m'en ai toujours un tas. Oui bien, nous, c'est nous organisés. Dans les Camerouns, nous n'avons qu'à s'écalmer. C'est les éléphants toujours. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.